Ça, c'est la fonction de production, une formule mathématique dont je vais vous parler dans ce vingt-cinquième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de l'offre et de la demande en présentant la construction de cette pensée économique au fil de sa mathématisation. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas abordé parce que la vidéo était déjà bien assez longue. Et cette chose, c'est justement la fonction de production. Comme il va encore beaucoup être question de mathématiques, je m'invite cette fois dans la chaîne YouTube de Michael Launay, dont je vous parlerai en fin de vidéo dans le rendez-vous Toutou YouTube. Vous pouvez aller directement à ce moment de la vidéo grâce au lien direct du sommaire que vous trouverez dans la description. Ça se passe donc là-dessous, sous le bouton abonnez-vous. Non, il n'y a absolument aucun message subliminal dans le fait de parler du bouton abonnez-vous. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette fonction de production ? Pour commencer, il faut savoir qu'elle a été théorisée en 1894 par l'économiste marginaliste anglais Philip Wickstead. Marginaliste, ça veut dire qu'il s'inscrit dans le courant initié par l'économiste Léon Walras 24 ans plus tôt. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les dernières vidéos, mais pour faire simple, l'idée de ce courant de pensée est de s'intéresser à la valeur que représente un bien pour celui qui l'achète, d'où l'invention du terme « valeur-utilité ». C'est un mouvement économiste qui a longtemps été opposé au néoclassicisme parce que ce dernier développe une façon de s'intéresser davantage aux coûts de production comme l'a fait Alfred Marshall en 1890 en croisant les courbes de l'offre et celles de la demande. En réalité, on pourrait plutôt dire que ce sont deux visions économiques qui se complètent et d'ailleurs la première a inspiré l'arrivée de la seconde. Bon, bref, lorsque Phil Wickstead propose cette formule de la fonction de production, nous sommes à la fin d'un siècle d'avancée de cette pensée économique. On peut presque dire que cette formule arrive comme une conclusion de toute cette construction de la pensée économique libérale, au sens très large du terme. Disons au sens tel que l'a initié un siècle plus tôt Adam Smith avec sa main invisible, qui crée naturellement un équilibre de fonctionnement pour chacun des acteurs économiques, aussi bien ceux qui produisent les biens que ceux qui les achètent. Mais par rapport à ce que je vous exposais dans les derniers épisodes, dont vous trouverez d'ailleurs les liens en description, avec la fonction de production, il n'est plus question d'offres ou de demandes, mais seulement de mesures de production. En gros, voilà comment ça marche. Y, c'est la production. Ça peut aussi bien être exprimé en quantité de biens produits qu'en valeur économique générée par toutes ces productions. K, c'est le stock de capital. Ça peut être exprimé en quantité de matières premières ou en valeur économique de tout ce capital de départ. On peut aussi faire figurer la valeur des machines ou équipements qui font partie de ce capital. Et L, c'est la quantité de travail utilisée pour réaliser cette production. Ça peut être exprimé en quantité de salariés ou en quantité d'heures travaillées, ou bien même en masse salariale, autrement dit en valeur économique de toutes ces heures travaillées. Et donc, F, là-dedans, c'est la fonction de production, autrement dit le facteur par lequel multiplier pour augmenter la production. Par rapport à ce qu'on a vu dans le dernier épisode, c'est donc le facteur qui définit l'angle de la courbe de l'offre. Pour autant, il est possible d'augmenter cette production en jouant aussi sur K ou sur L. Pour augmenter K, il faut faire grossir les investissements à l'aide d'emprunts ou de levées de fonds auprès d'investisseurs. Pour ce qui est de L, il est forcément différent en fonction du pays où il est mesuré parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend, par exemple, du nombre de travailleurs disponibles. Il y a donc un aspect démographique qui évolue en fonction des natalités, des mortalités ou des vagues migratoires du pays. De même, ce nombre de travailleurs changera en fonction du marché du travail puisqu'il est plus facile de trouver l'employé le plus compétent dans un domaine spécifique en période de fort chômage qu'en période de plein emploi. Cette quantité de travail utilisée dépend aussi des règles en vigueur en matière d'accès au travail et de durée de temps de travail. Si dans certains pays, l'accès au travail est interdit aux femmes, par exemple, ça exclut la moitié de la population de ce pays. De même, la quantité de salariés ne va pas être la même si les salariés sont tenus de faire des semaines de 35 heures ou de 48 heures comme c'est le cas par exemple à Dubaï où certains ouvriers peuvent faire jusqu'à 60 heures par semaine. Bon, vous comprenez que comme je l'expliquais déjà dans le dernier épisode, dès lors qu'on met sur le même marché des produits qui sont confectionnés dans différents pays du globe, comme on le voit depuis des années avec toutes sortes de produits, ça coince le calcul de cette fonction de production dans des contraintes qui invitent à peu développer le bien-être de chacun de ses salariés, voire au contraire à essayer d'être le plus performant possible en limitant un maximum les augmentations de salaires ou les charges sociales. Ceci étant dit, comme je le relevais aussi dans le même dernier épisode, cette problématique est difficilement solvable car il en va d'un autre pouvoir d'achat. En rêvant d'une augmentation soudaine du salaire de tout le monde, il faut bien comprendre qu'il en découlera inévitablement une augmentation du prix des choses que l'on achète. Cette fonction de production est utilisée partout pour définir et améliorer le fonctionnement des entreprises. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme l'explique très bien Alain Suppiau en 2010 dans son livre L'Esprit de Philadelphie, l'utilisation de ce type de fonctions mathématiques a peu à peu pris une place prépondérante dans la gestion du moindre problème, en redéfinissant les termes de nos institutions et en oubliant peu à peu les critères sociaux élaborés lors de la déclaration de Philadelphie de 1944. Pendant cet événement de 1944, des délégués des gouvernements, des employeurs et des salariés du monde entier ont adopté à l'unanimité des valeurs sociales propres au développement économique dans ce monde en train de sortir de la deuxième guerre mondiale. Cet événement de cette organisation internationale du travail a beau avoir beaucoup influencé l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme quelques années plus tard, tous ces beaux engagements solennels n'ont que très peu été suivis des faits dans la façon de privilégier le laisser-faire des entrepreneurs dans les années qui ont suivi. Alain Suppiau va même plus loin dans cette analyse avec un autre livre de 2015 intitulé « La gouvernance par les nombres » dans lequel il explique comment cette régulation mathématique se glisse dans la gestion de l'État ou dans la définition ou la gestion du droit à l'échelle internationale ou nationale, mettant ainsi de côté des questions sociales ou environnementales puisqu'elles ne correspondent à aucun des acronymes tangibles dans ces formules mathématiques. Avec la gestion automatisée de banques de données telle qu'on le voit avec le trading à haute fréquence, c'est sûr que cette utilisation de fonctions de production commence à prendre une place folle puisqu'il n'est plus question de choix stratégiques décidés par des humains qui regarderaient l'activité d'autres humains mais simplement des choix faits par des robots. Ce sont au final de puissants ordinateurs qui analysent ces fonctions de production pour en ressortir des décisions stratégiques dont dépendent la survie de nombreuses entreprises comme on le voit par exemple avec le logiciel Aladin développé par le gestionnaire de fonds BlackRock. Ces fonctions de production s'insèrent aussi dans les méthodes de mise en concurrence des marchés publics qui s'intéressent systématiquement plus aux économies qu'ils peuvent faire vis-à-vis d'une enveloppe budgétaire chaque année plus petite qu'aux bénéfices que pourraient apporter certains travaux dans le court ou le long terme. Face à cette spirale de surutilisation de cette fonction de production, il paraît difficile de défendre des positions alternatives car comme le disait Margaret Thatcher lors de sa conférence de presse de 1980, there is no alternative. Le seul truc, c'est que par rapport au slogan de Margaret Thatcher, entre l'ultra-néolibéralisme débridé et le libéralisme régulé, il y a tout de même plusieurs alternatives. Sans doute faudrait-il juste mieux faire connaître ce problème qui ne remet pas en cause le modèle libéral mais juste sa méthode de développement comme s'y attellent par exemple les économistes et journalistes du magazine Alternatives économiques. Sans doute suffirait-il tout simplement de mieux définir les termes de ces fonctions mathématiques de façon à ce qu'elles intègrent la problématique liée au réchauffement climatique et les valeurs sociales adoptées en 1944 à Philadelphie. Il est intéressant de noter pour finir cette vidéo que cette fonction de production a été critiquée par de nombreux économistes dans le courant du XXe siècle. Par exemple, l'économiste anglaise Joanne Robinson, très proche de John Menard Keynes même si elle était 20 ans plus jeune que lui, a publié en 1953 un célèbre article intitulé « La fonction de production et la théorie du capital » dans lequel elle y met à jour une faille logique dans la cohérence de la théorie néoclassique de la répartition des revenus et dans la définition du stock de capital. Dans la définition de cas de la fonction de production, donc, et dans les éléments induits dans elle. Elle introduit son article en expliquant que ce mode de pensée erroné est transmis de génération en génération. Cet article a eu un tel impact qu'il a déclenché ce qui s'est appelé « La Guerre des Cambridge », un conflit idéologique qui opposait les théoriciens néoclassiques de Cambridge aux États-Unis et les keynésiens radicaux de Cambridge en Angleterre. Après d'intenses oppositions par publications interposées entre ces deux écoles économiques, cette guerre des Cambridge prit fin en 1966, soit 13 ans après l'article de John Robinson, avec la publication de son plus virulent opposant, l'économiste américain Paul Samuelson, dans lequel il admet qu'il avait eu tort et que toutes les remises en cause de John Robinson étaient fondées. Cette opposition entre ces deux écoles de pensée pourrait être comparable à celles qui opposaient les néoclassiques et les marginalistes. Pour les uns, il s'agit de se concentrer uniquement sur les coûts de production. Pour les autres, il s'agit de faire preuve de réalisme face au sort des salariés qui sont au cœur de la machine de production et dont le pouvoir d'achat dessine tout le système économique. Et j'ajouterais, en extrapolant une problématique qui m'est chère, faire preuve de réalisme face au sort des salariés dont le pouvoir d'achat dessine tout le système économique et l'avenir de notre planète. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. J'ai été très vite dans l'exposition de cette guerre des Cambridge. Aussi, je vous invite à lire l'excellent article que l'on peut trouver sur le site economicus.fr que je vous mets dans la description de la vidéo. Allez, maintenant, c'est l'heure du rendez-vous toutou YouTube. Pour cet épisode qui parle de fonctions mathématiques, je me suis incrusté cette fois dans la chaîne YouTube de Mickaël Launay. Malgré la complexité des sujets que ce mathématicien de 37 ans aborde dans ses vidéos, il est suivi par 529 000 abonnés. C'est au milieu de ses études à Normale Sup' YouTube, il y a une quinzaine d'années, qu'il se lance dans la vulgarisation scientifique en créant le site internet Mickmat. Puis, il se lance dans la réalisation de vidéos qu'il partage sur YouTube 6 ans plus tard. Et d'ailleurs, le lien vers le site Mickmat.fr renvoie d'ailleurs maintenant directement vers sa chaîne. Il commence par faire 8 vidéos très courtes sur le théorème de Pythagore en les publiant à peu près quotidiennement. Il est simplement devant un tableau noir et rend accessible avec des mots très simples différents aspects de ce théorème fondamental. Il s'attaque ensuite à des structures algébriques de plus en plus complexes qui le rend intelligibles avec une simplicité déconcertante. Au fil des années, il s'amuse à illustrer ses apprentissages dans des jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de Hex, dans des références à Harry Potter, Fort Boyard ou Sherlock Comps ou encore dans des fabrications d'origami en 3D abordant ainsi des structures géométriques de plus en plus complexes. Il finit par publier à peu près une vidéo par mois en maintenant une qualité de contenu et une façon de rendre les maths ludiques et attractifs très impressionnante. Surtout quand on voit que ça dure depuis 8 ans. Travaillant dans le comité international des jeux mathématiques, il organise sur sa chaîne des jeux en interaction avec sa communauté de spectateurs. Il participe aussi à des événements tels que ceux organisés par Tangente, un magazine dédié aux mathématiques. Il écrit aussi des livres sur les maths tels que tout récemment avec le dictionnaire amoureux des mathématiques qu'il co-signe avec le mathématicien André de Ludic, qui n'est autre que le créateur du jeu Kangourou, un concours qui rassemble chaque année des millions de jeunes participants dans le monde entier depuis une vingtaine d'années. Peu avant le début du confinement de 2020, il a entamé une série de live d'une heure intitulée le Myriogon, qui signifie « Polygone à dix mille sommets », pour lequel il invite plein d'invités tels que Manu Oudar et Robin Jamais, qui continueront ses aventures sur la chaîne YouTube Le Myriogon. Cette série est devenue, pendant le début de cette période qui nous bloquait devant les écrans, le rendez-vous presque quotidien de plein de fans de maths. Enfin bref, vous l'aurez compris, Mickaël Lonnet aime faire vivre la passion des maths et partage son savoir avec une telle générosité que ça vaut vraiment le détour. C'est pourquoi je vous mets le lien dans la description. Voilà, on arrive pour de vrai, cette fois, à la fin de cette vidéo. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt !